30 degrés au mondiaux d'athlétisme de Doha, ou encore 35 degrés lors des derniers Jeux Olympiques de Tokyo. Partout dans le monde, les sportifs font face à des températures exponentielles. Comment appréhendent-ils le réchauffement climatique ? Peuvent-ils éviter une baisse de leur performance ? On vous éclaire. Au Cretz de Montpellier, ces deux jeunes triathloniens se préparent à un entraînement très particulier, sous l'œil de Jonathan Rubio. Lui n'est pas coach, mais chercheur. Sa mission, comprendre les effets de la chaleur sur la performance des sportifs. Il faut savoir qu'il y a une dégradation entre 10 et 20% de la puissance quand on est en condition chaude. Et on a décidé de s'intéresser plus particulièrement à la préparation de ces athlètes pour affronter ces conditions très spécifiques. Avant la séance, les triathloniens sont équipés pour obtenir toute une série de mesures. La première qu'on va prendre en compte, ça va être la perte de masse corporelle. Donc on va peser les athlètes au début et à la fin des séances. En plus de ça, on va mesurer la température interne. Donc ceux-ci, ce sont des capteurs de température cutanée qu'on va positionner à quatre endroits différents du corps. Et dans le dos, ce patch permettant de mesurer le taux de sodium dans la sueur. On rentre, on se fait dix minutes. Leur terrain de jeu, c'est de salle thermique. En l'espace de deux semaines, c'est la onzième fois qu'ils se prêtent à l'exercice. Comme c'est un test qui est long, c'est fatiguant. Et avec la chaleur, ça ajoute une difficulté par le temps d'air. C'est parti pour une heure d'entraînement à 38 degrés avec une humidité de 50%. Une séance observée de près par leur coach. T'as mal aux jambes ? Depuis les JO de Tokyo, il acclimate à la chaleur ses athlètes le plus tôt possible dans leur parcours. Ce qui va être intéressant, c'est avec les relevés de data, de se dire peut-être celui-ci, il s'adapte bien. Celui-ci, il s'adapte moins bien. Celui-ci, attention à l'hydratation. Celui-ci, il y a beaucoup de transpiration. Et ça permet d'avoir quand même des données très individualisées et on peut nous régulariser à l'entraînement. A l'intérieur, les sportifs sont en nage. Avec ces conditions, ils peuvent perdre jusqu'à 2 litres de sueur. Ça tombe bien, plus ils transpirent, plus cela signifie que leur corps s'acclimate à la chaleur. Les adaptations métaboliques au niveau cellulaire vont se faire lorsqu'on atteint une température supérieure à 38,5 degrés. Ensuite, il faut que les athlètes transpirent, donc qu'on augmente leur taux de transpiration comparé à un environnement neutre à 20 degrés par exemple. En suant plus, la chaleur se dissipe plus facilement. Résultat, la température du corps va alors redescendre, ce qui limite la baisse de performance. Mais cette thermorégulation n'est pas aussi efficace chez tous les sportifs. Les individus ne réagissent pas de la même façon en fonction des disciplines pratiquées et même au sein de la même discipline. Simplement, au fil du stage, on peut récupérer cette perte de puissance jusqu'à la ramener quasiment à zéro, comme si je faisais un exercice à 19 degrés ou 20 degrés de température. En 15 jours d'acclimatation, Gaspard a réussi à doubler son taux de sueur. Anouk, elle, est passée seulement de 1 litre à 1,3 litre. Elle va devoir multiplier les séances. Je sais que l'objectif n'est pas une séance dans une thermoroume, l'objectif est sur une compétition. Et forcément, il y a des moments à l'entraînement où on est moins fort. Et ça fait partie du travail et ça fange, ça fange le corps, ça fange l'esprit. Mais de bons résultats s'obtiennent à une condition, s'hydrater régulièrement. L'équation est simple, boire permet de redonner aux muscles le sodium et les minéraux perdus par la transpiration. Voilà pourquoi des urines sont prélevées quotidiennement pour conseiller les sportifs. C'est vrai qu'on a l'œil un petit peu, des fois, sur le bord du bassin. On se dit, tiens, mais il est où ton bidon ? Je ne l'ai pas pris. Bon, ben, on cherche une solution. Parce que voilà, nager pendant une heure et demie et ne pas s'hydrater, c'est fondamentalement une fondamentale erreur. Alors qu'on ne paye pas de suite, mais qu'on va payer au fil de la journée, voire le lendemain. Mais les corps ne conservent pas en mémoire l'adaptation sur le long terme. À l'approche d'une compétition, les athlètes devront donc revenir s'entraîner. Et à l'avenir, les données seront pour eux encore plus précises grâce à ce capteur de sueur. C'est bien de mettre le strap assez haut sur le capteur. Ce doctorant évalue actuellement son efficacité. Actuellement, on a une donnée avant et après l'effort. Et en fait, ce capteur-là, il va nous donner des informations pendant l'effort. Et nous, ça nous intéresse parce qu'on va voir si, par exemple, l'échauffement qu'on met en place, est-ce qu'il va demander, est-ce qu'il va induire des pertes en sodium trop importantes par rapport au reste de l'effort. Donc peut-être qu'on va devoir modifier notre échauffement. Aujourd'hui, le réchauffement climatique s'invite même dans les protocoles des fédérations internationales. Décalage de l'heure d'une compétition, installation de pauses plus importantes, voire annulation de certains événements, autant de mesures nécessaires face à des corps qui ne pourront pas s'acclimater à l'infini.